Dès qu'on prend sur le pas de passer en agriculteur de conservation des sols semi-direct, on dit toujours le handicap c'est l'investissement, le coût du saumoir. Et si je recompte ma trémie à l'avant, ma cuve, la conception du saumoir, tous les éléments, là pour un 6 mètres je peux estimer à peu près à 30 000 euros. Donc là, en une intervention, je mets l'engrais localisé, je mets les grosses graines dans le sillon, bien au contact de la terre sans paille et j'ai le saumoir APV qui m'a apporté toutes les petites graines derrière. Donc en un passage, je fais trois interventions avec trois hauteurs de profondeur différentes. Là, on est sur un outil à disque équipé d'un rouleau faca en frontal, c'est-à-dire qu'on sème sous couvert végétal. En passant en agriculteur de conservation, on dit toujours qu'il faut des saumoirs spécifiques qui coûtent très cher. C'est vrai, des saumoirs neufs. Et ce saumoir là a été conçu, allez la réflexion, en 2010. Il est sorti des ateliers en 2012. Et en fait, on trouverait à l'époque, on ne trouvait vraiment pas beaucoup de saumoirs à dents qui convenaient à la région. On en trouvait dans certains départements, mais qui ne correspondaient pas à des gros volumes de paille qu'on peut avoir. Et donc, on est parti sur l'idée de le concevoir en atelier. Et moi, je me suis fait aider par un constructeur, local, qui est basé à Cagny, à 35 kilomètres, qui m'a fabriqué la base, le châssis du saumoir. Et après, moi, j'ai fait toute la conception et l'aménagement. En fait, ça, c'est mon ancien combiné de saumoirs, combiné qui était avec une aire sortative et des éléments de semis en 3 mètres. On l'a complètement démonté. J'ai revendu ma rampe de semis. On a inversé, du fait qu'il était à l'arrière pour semer, on l'a passé à l'avant. Donc, on a inversé toute la tête de distribution. Maintenant, la semence passe sous le tracteur. Il y a des raccords où il y a un tube PVC rigide qui passe sous le tracteur. Il n'y a pas de tube qui passe sur le côté, comme la plupart des trémis frontales. Là, il y a une capacité d'une tonne de semence. Et donc, cette trémie-là me sert principalement à semer tous les couverts végétaux en grosses graines. Là-dedans, on va mettre les févroles, les pois, les lupins, les tournesols, les avoines. Et donc, on a une capacité à peu près de 12 hectares une fois qu'on part semé. Et donc là, c'est une distribution de tout ce qu'il y a de plus simple, mécanique. Après, il y a un boîtier en cabine pour faire de la modulation et suivre le débit hectare, la surface, la vitesse d'avancement. Et ensuite, là, à l'avant, on a positionné une cuve liquide pour faire de l'engrais starter pour être au plus près de la graine. Donc là, vraiment, quand on veut apporter de l'azote, du phosphore, elle est vraiment positionnée, enlocalisée. On va le voir sur les éléments de semis. Donc là, c'est une cuve de 600 litres montée sur une trémie frontale de 1000 litres. Et ensuite, tout ce qui est distribution est fait mécaniquement pour le sommoir et électrique avec une pompe pour tout ce qui est engrais localisé avec une pompe électrique. Le phosphore, c'est un engrais qui est très peu mobilisable. Et en fait, il lui faut que le phosphore soit positionné au plus près de la graine. Donc, en la mettant dans le lit de semences, en plus, on réduit, le fait de localiser, on réduit de plus de 50 % la quantité d'engrais à apporter. Et en fait, ça ne sert à rien d'apporter du phosphore pour nourrir les adventices ou les graminées résistantes. Donc, en le mettant dans le sillon, on a une bonne efficacité de l'engrais. Et surtout, c'est des engrais starter. Donc, ça booste la plante à démarrer très rapidement au niveau de la germination et en végétation par la suite. On est parti sur une base pour fabriquer un sommoir à dents. Donc, le châssis, il a été fait par Otavioli, un constructeur sur cani. Et tout l'aménagement autour, c'est nous qui l'avons importé. Là, on est sur une base de disques Yeter. Yeter, c'est importé des États-Unis. C'est Agrizer, en Alsace, qui les importe. Moi, je les ai reçus en conteneur. On les a assemblés. On les a montés. Donc, ça, c'est vraiment pour faire une ouverture de sillon dans les pailles et autres. Ensuite, on a une dent qui est derrière à ressort. C'est une dent de type VFM, conskill, qui équipe les Vibroflex. Et dessous, on l'a équipé d'éléments Bourgo. Ça, c'est la marque Bourgo, qui fait une pointe carbure de 15 millimètres. 15 millimètres, c'est l'effet de mon petit doigt. Et donc, chaque disque est en alignement de chaque élément. La pointe va dégager le sillon, dégager la paille sur les côtés. Derrière, j'ai un injecteur pour les grosses graines de la trémie frontale qui vont arriver, qui vont se mettre sous, juste derrière la pointe, à 3 centimètres. Et là, maintenant, on a un semoir APV de petites graines qui va me servir pour les couverts végétaux à semer tout ce qui est trèfle, phacélie, radis. Et donc ça, c'est vraiment que les petites graines qui vont être mises derrière avec le deuxième tuyau à fleurs. Et juste après, la roulette va passer dessus et là, tout est semé. Et ensuite, tout ce qui est engrais starter, phosphore, liquide et tout ça va être mis avec un micro-pinceau là. Donc là, c'est une nourrice qui est montée sur le semoir. Et c'est juste un petit filet. Donc là, en une intervention, je mets l'engrais localisé. Je mets les grosses graines dans le sillon, bien au contact de la terre, sans paille. Et j'ai le semoir APV qui va m'apporter toutes les petites graines derrière. Donc en un passage, je fais trois interventions avec trois hauteurs de profondeur différentes. Juste derrière, donc là, on a une roue qui va replomber le sillon. Et ensuite, on a des herses pour recouvrir, remettre la paille sur le dessus. Et là, en une intervention, tout est fait. En fait, quand on sème les couverts végétaux, c'est souvent mois de juillet-août dans les pailles. Les terres sont très asséchées. Donc là, il faut du débit chantier. Après la récolte, il faut que ça soit collé au plus près possible de la récolte du passage de la moissonneuse. Donc là, l'adam va descendre à peu près à 4 cm. Les grosses graines qui vont tomber juste derrière l'adam vont être à peu près à 2-3 cm. Ils vont profiter de la fraîcheur, du sol et de l'humidité qui reste encore juste après la moisson. Et donc, les grosses graines, c'est les févroles, les poils, les lupins et les tournesols. Et donc, comme c'est des gros PMG, il leur faut assez d'humidité pour germer. Et tout ce qui est de petites graines, c'est vraiment des petits PMG de facélie, de trèfle, de moutarde et autres. Eux, ils ont besoin de très peu d'humidité. Et là, en surface, ça suffit pour être positionné. Et donc, l'engrais liquide tombe dans le sillon. Et là, vraiment, il peut être positionné sur la graine. Ça ne cause aucun souci. Et la particularité aussi, c'est que cet appareil-là, au tout début, il a été conçu en 3 mètres. On ne savait pas trop, on partait d'une feuille blanche. On est partis sur une table à dessin pour voir un peu comment se voir cette machine. On a commencé en 3 mètres. Par la suite, on l'a passé en 4 mètres 80. Et l'hiver dernier, on l'a passé en 6 mètres. Donc, actuellement, il est en 6 mètres de large. Il a 20 éléments, espacés de 30 centimètres chaque élément, sur 3 rangées. Une, deux et trois. Quatre, si on compte la première rangée de disquetteurs. Et donc là, en un passage, on fait entre 4 hectares et 4,5 hectares à l'heure. Donc, au niveau début de chantier, au mois d'août, juillet, en pleine moisson, c'est très appréciable d'avoir de la largeur pour travailler en grande largeur. En semi-direct, on veut absolument réduire la vitesse pour éviter d'avoir trop de perturbations. Ça, c'est une dent vraiment qui est spécifique. Elle fait un déplacement de devant en arrière. Et au travail du sol, elle travaille comme ça. Elle ne peut pas se déplacer en latéral. Et donc, là, au niveau consommation et puissance tracteur, il y a besoin très peu. Donc, en consommation, on va tourner sur 5 litres et hectares uniquement. Et en début de chantier, à 4,5 hectares à l'heure, déjà, ça commence à faire. Donc, c'est la vitesse. Il ne faut pas vraiment dépasser les 6,5-7 km heure pour éviter d'avoir trop de perturbations au niveau du semi dans le sol. Dès qu'on prend sur le pas de passer en agriculteur de conservation des sols semi-direct, on dit toujours que le handicap, c'est l'investissement, le coût du saumoir. Beaucoup investissent dans des saumoirs à plus de 100 000 euros. Et au bout de 2 ans, le revendaient parce qu'ils avaient des gros échecs. Moi, en estimation, si je le recompte, ma trémia à l'avant, ma cuve, la conception du saumoir, tous les éléments, là, pour un 6 mètres, je peux estimer à peu près à 30 000 euros. Aujourd'hui, dans le commerce, le même outil, bon, sa tête étant semi-portée, c'est autour de 100 000 euros. Donc, tout ce qui est conception, c'est nous qui l'avons fait en atelier. Bon, l'APV, je l'ai acheté, ça, c'est sûr. Après, les têtes de distribution, j'en avais certaines d'anciens saumoirs que j'ai récupérés. Et donc, après, c'est du couronne de tuyaux, l'alimentation d'un gré liquide à part. La plus grosse problématique, c'est d'avoir un tracteur assez conséquent parce que, comme il est emporté, il fait 3 tonnes et demie, il faut un certain relevage. Il serait en semi-portée, on aurait besoin de beaucoup moins de puissance. On parle souvent de poids dans les saumoirs et les équipements en agriculture, de conservation des sols. Et en fait, il y a des années, il nous faut quand même du poids. En année de sécheresse, les semis de couvert 2022, en août, juillet et août l'année dernière, il faisait tellement sec que ceux qui n'avaient pas de poids, et en fait, il faisait râteau en surface, ils n'arrivaient pas à rentrer. Lui, il est assez lourd, mais au moins, je suis sûr qu'il rentre. Avec les disques, en année de sécheresse, il a super bien rentré. On sème les févroles aussi, et des févroles, ça nous arrive dans le sommet en janvier. En janvier, il peut y avoir des matins de gel gelée, donc le sol est portant, mais un saumoir trop léger ne va pas pouvoir casser la croûte de gel. Lui, il n'y a aucun souci, je l'ai déjà fait plusieurs années, il rentre facilement. Mais par contre, en année humide, ça peut causer un problème, le poids, c'est-à-dire que ça fait de la compaction et il peut y avoir un petit peu d'igromorsie. Mais avec l'historique de semi-direct des années antérieures, on a quand même amélioré la portance du sol. Là, les tracteurs sont équipés en basse pression, on descend à 600 grammes de pression dans les pneus. Donc une fois que tout est posé, il y a très peu de compaction. Donc là, on est sur un deuxième type de sommoir. En fait, c'est complémentaire du sommoir à dents. Là, on est sur un outil à disque équipé d'un rouleau FACA en frontal, c'est-à-dire qu'on sème sous couvert végétal. Donc là, les semis de blé, on a semé sur des repousses de colza, des repousses de blé, des repousses de lin. Donc on passe le rouleau FACA qui est devant. Lui, il est lesté, les tambours sont pleins d'eau. Donc là, il fait 2,8 tonnes pour 4,50 m. Donc on pousse le rouleau qui va coucher le couvert. Et derrière, on va semer avec un outil à disque spécifique pour vraiment être dans du couvert végétal. Ça permet de passer dans toutes les conditions. Donc là, on a un outil de sommoir Kuhn. Bon, la marque, c'est pas important. Lui, il est arrivé à la ferme en 2014, 2 ans après le sommoir à dents. C'était vraiment pour avoir vraiment les 2 types de sommoirs, sommoir à dents et sommoir à dents. Ça se complète bien dans l'équipement matériel. Lui, il est d'occasion. Il est de 2008. Il a 15 ans. Après, c'est l'entretien. Il repasse en atelier tous les hivers. Là, cet hiver, on va le passer. On va avoir des disques à changer. Il y a l'usure des roulements. On va revérifier tous les éléments, tous les organes de semis pour vraiment être sûr de repartir sur une bonne année l'année prochaine. Donc lui, il a semé tous les blés jusqu'alors. Il en a encore à semer. Il a encore des blés de lin à semer, des blés de maïs grain. Et là, le disque ouvreur devant va faire une ouverture de 10-12 mm. Ça, c'est un disque turbo qu'on appelle ça. Il tranche directement dans la végétation. Et ensuite, on a un rouleau FarmFlex qui est en basse pression. Il faut savoir que ces rouleaux de transport sont relevés au moment du semis. Et donc là, c'est des rouleaux. Il y en a sur 4 mètres de large devant tous les éléments de semis. Ils vont retasser la ligne de semis suite à l'ouverture des disques ouvreurs. Et après, on a les disques semeurs. Donc là, c'est au principe qu'une double disque de 350 qui ouvre le sillon. Et là, on a la descente de semences qui tombe directement entre les deux disques. Et là, on a aussi une possibilité de fertiliser en localisé avec des engrais starter. Il faut juste lui mettre une cuve de 1200 litres que j'ai derrière dans le hangar pour fertiliser principalement ses hauts lins. Donc ce semoire-là, il va semer tous les blés. Et ensuite, il sème tous les lins au printemps. Là, c'est vraiment un semoire qui nous satisfait totalement. Bon, on l'a acheté 25 000 euros d'occasion sur Bourges. Et depuis qu'il est là, il en a semé des centaines et des centaines de hectares. On fait de la prestation aussi. On est demandé dans des fermes voisines pour aller faire des types de semis directs purs dans certaines conditions. Il a un espacement de 15 centimètres. En blé, ça correspond tout à fait à ce que l'on veut. Le gros souci chez nous, c'est le lin. Donc le lin, c'est la culture phare de la région. Il nous faut, on sort des très grosses recettes hectares. Il faut absolument qu'on réussisse à 100% notre semis de lin. Et là, c'est vraiment un semoire qui nous convient totalement. En lin, il faut vraiment resserrer les espaces de semis. Donc à 15, c'est un bon compromis pour mettre 2000, 2200 graines au mètre carré. En fait, l'autre peut semer du blé aussi, mais on lui met des éclateurs. Comme il est à 30 décartements, on peut changer. C'est des points de Bourgaux. C'est très facile à démonter. Il n'y a que 20 éléments sur l'autre pour s'y mettre. Et en fait, on enlève la patte et on met une patte-doigts de 180. Et après, on met un injecteur en Y. En moins d'une demi-heure, tous les éléments sont changés. Et là, on injecte en Y. On peut semer du blé aussi, mais il perturbe davantage les horizons. Et en fait, ça fait des levées de dormance. On parle de graminé résistance. Tandis que lui, il va travailler vraiment, allez, 12 mm à chaque élément. Et là, du fait d'un pivot au niveau des éléments de semis, même dans les courbes, les éléments de semis arrière passent dans les éléments de disque ouvreur devant. Là, il y a 200 kg de pression. Donc là, hop, on lève, mais parce qu'on l'a mis en minimum de pression pour aller semer des blés. Mais en semi-directeur, il faut mettre le maximum. On peut monter à 300 kg de pression en tendant tous les éléments. Et donc là, ça permet d'avoir une bonne pénétration dans le sol pour aller positionner la graine. La graine, il ne faut surtout pas qu'elle soit en surface. Il faut vraiment, en blé, il faut qu'elle soit dans les deux premiers centimètres. Et le saumoir à disque est beaucoup plus précis qu'un saumoir à dents. Bien que maintenant, les saumoirs à dents se sont nettement améliorés pour positionner la graine à un centimètre près. Mais je ne me verrais pas aller semer du lin textile chez nous avec le saumoir à dents. Là, en 4 mètres, on arrive à faire des 30 hectares par jour sans forcer. Il y aurait possibilité de remonter un deuxième saumoir à l'arrière pour lui mettre une deuxième distribution. Il y en a qui sont à 3 distributions aussi. Bon, ben, lui, il a 15 ans. Maintenant, les nouveaux saumoirs ont une possibilité d'avoir au moins 2, voire 3 trémis pour distribuer. Faire des engrais, mais des engrais granulés, localisés, et 2 types de semences. Mais nous, dans l'immédiat, en blé, on n'a pas vraiment besoin de fertiliser. En lin, on a une fertilisation liquide avec une cuve de 1200 litres qui tombe dans les sillons avec le petit jet. Donc, jusqu'alors, avec ce type de saumoir-là, on n'a pas vraiment nécessité d'avoir 2 trémis, nous, dans l'immédiat. Personnellement, le rouleau FACA, j'ai eu 60% de subvention par l'Agence de l'eau, parce qu'ici, on est en zone vulnérable, on est à la ville de Havre, et donc l'Agence de l'eau et les bassins versants ont subventionné. Après, on fait partie d'un GI2E, le GI2E de Solanco. Donc là, ça nous permet d'avoir aussi des subventions pour des achats spécifiques semi-directs, parce que c'est vraiment... Solanco a été créé pour ce genre d'activité. Donc, les saumoirs, il y a eu des saumoirs achetés à 20, 30, voire 40%, ça dépend des équipements. Après, en tracteur, tout ça, non. Mais il y a certains départements qui subventionnent... L'autoguida, je ne me souviens pas avoir eu de subvention dessus, bien qu'au niveau des épandages d'engrais. Après, la pulvérisation, je sais que tout ce qui est coupure de tronçon sur pulvérisation est subventionné. Donc là, on a quand même des aides de ce côté-là. Tout ce matériel-là, bon, un jeune qui s'installe ne va pas pouvoir l'obtenir. Après, il faut de la grande surface. Mais je veux dire, moi, je suis à 35 ans d'installation. Bon, ça nous a permis d'investir. On a un peu plus de réserve de trésorerie que le jeune de 30 ans qui s'installe. Des outils de sommoir de semis directs usent davantage parce qu'ils travaillent vraiment sans aucun travail du sol auparavant. Et donc, il y a un peu plus d'usure que sur des combinés de semis où il y a eu un déchômage ou un labour juste devant. Donc là, nous, cet hiver, il va rentrer en atelier. On va vérifier chaque élément. Donc là, il y a un élément avec un disque ouvreur. Là, je sais que je l'ai mesuré. Il fait actuellement 345. Il a déjà presque 10 ans d'utilisation. Mais le disque d'origine, il fait 460. Donc là, je sais que ces disques-là, c'est leur dernière saison. Je finis les semis. Et après, pour le printemps, je vais repartir avec des disques neufs en 460. Après, on a tous les roulements. On vérifie tous les roulements en atelier. On va démonter chaque élément et on vérifie l'usure de chaque roulement. Donc le disque, il faut juste voir s'il a du jeu. Là, celui-là, on a un peu plus. Mais bon, comme on est en fin de saison, c'est normal. Il va repasser en atelier. Et après, tous les éléments de semis vont être vérifiés. Là, il y a 26 disques pour 4 mètres. Ça fait des écartements de 15. Un disque ouvreur là-devant, c'est 34 euros. Donc là, on va changer les 26. Et là, on va même changer à l'arrière. Mais là, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de disques de changer. Donc quand même, il faut qu'on y fasse un peu de frais. Ces disques-là doivent faire 350 de diamètre, les 9. Et là, je sais qu'ils font déjà plus que 325. Donc après, c'est le pincement de la graine qui se fait mal. Et en fait, ça laisse un petit jour et le sillon n'est pas bien ouvert. Donc là, on va lui repositionner aussi des disques à l'arrière. Mais bon, il a 15 ans. Et là, les disques arrière, c'est d'une trentaine d'euros par disque. Là, il y a 26 éléments. Donc ce n'est pas encore excessif. Ici, sur la ferme, on va parler... Allez, au niveau du parc matériel, il n'y a pas de déchômeurs. Des gros déchômeurs, il n'y en a pas. Après, il n'y a pas de charrues. Après, il n'y a pas d'outils de préparation de sol. Après, il n'y a pas de tasse avant. Il n'y a pas de pneumatique jumelée ou autre. Donc il y a des outils spécifiques, mais ce n'est pas des outils à 100 000 euros non plus. Donc ici, on est à l'atelier. L'atelier de conception, on a fait le semoir à dents. Pendant l'hiver, là, on rentre les machines les unes après les autres et on vérifie tous les points d'usure, que ce soit des roulements, des disques, des attelages, des pivots. Tous les éléments de semis sont repris un à un. Donc là, c'est un disque de cune du semoir à disques. Ils vont être changés. Donc là, les disques sont arrivés. On a encore une quinzaine d'hectares en semis à faire avant de le rentrer. Et là, on va s'y mettre. On peut être 15 jours sur un outil. On est à l'abri, au chaud. Et donc, c'est notre travail pendant l'hiver. Donc là, semoir à dents, semoir à disques. Après, semoir à betterave. Tout va rentrer pour être révisé et prêt pour les premiers semis du printemps maintenant. Avec l'évolution des technologies, les tracteurs sont équipés d'autoguidage à 100%. Moi, j'ai trois tracteurs. Les trois tracteurs sont pratiquement équipés à l'identique. Les deux qui sèment, c'est exactement à l'identique. Ils ont les mêmes consoles, la même configuration. Et on peut passer d'un tracteur sur l'autre en téléchargeant des lignes d'une parcelle, la cartographie de la parcelle sur une clé USB. On remonte dans l'autre, on recharge ces lignes et on repart. Donc, c'est quand même un confort de travail. Il faut savoir que moi, les deux saumoirs, l'autre, il n'a jamais eu de traceur. Il est en 6 mètres, il n'a jamais eu de traceur. Et celui-ci, il avait des traceurs, mais on les a supprimés parce qu'en fait, c'était encombrant, ça faisait du poids. Et donc, on est totalement... Une fois que la parcelle a été cartographiée, les lignes sont faites. Le tout, c'est de le reprendre en bout pour faire la manœuvre de fourrière et reprendre la ligne de semis. Mais sinon, le temps qui sème, en plus, à 6-7 km heure, on a le temps de regarder les cours du blé, les cours des engrais, l'actualité, les vidéos vers de terre production. Et donc, voilà, on passe notre temps là-dessus. Mais c'est un confort de travail, quoi. Moi, j'ai démarré à semer en 3 mètres avec un 80 chevaux. Et donc, il fallait que je fixe ma ligne de semis, le traceur pendant des journées entières. Aujourd'hui, c'est un confort. Bon, par contre, le gros handicap, c'est quand on a une panne de réseau. C'est arrivé là, au dernier semis. Il a fallu attendre 2 heures parce qu'on n'avait pas de réception. Et en fait, la parcelle, on ne la connaissait pas. Donc, il fallait commencer par la cartographie. Et là, on a été arrêté pendant 2 heures, le temps qu'ils remettent en route le réseau pour avoir les lignes satellites. L'équipement autoguidage et tout ça, c'est autour de 15 000 euros de l'hectare. Mais nous, il faut savoir qu'on récupère des consoles d'autoguidage sur des tracteurs pour les mettre sur des machines de récolte. La moissonneuse qui est là-bas derrière, on récupère une console d'un tracteur pour faire la récolte de blé, colza et autres. Donc, on monte sur la moissonneuse des équipements qui sont déjà sur des tracteurs après, on a l'arracheuse Alain. Elle a un équipement en autoguidage aussi. On appelle ça du RTK. C'est vraiment à 2-3 centimètres près. C'est vraiment très, très précis. Ça peut faire des courbes, des tours de parcelles. On peut vraiment tout faire avec. Et maintenant, on a énormément de caméras qui sont aussi reliées sur ces consoles-là. Donc, on a des caméras à l'intérieur de ce sommoir-là. Il y a une caméra à l'extérieur pour surveiller la qualité de semis. On a des caméras à l'avant. L'autre sommoir est équipé d'une caméra dans la trémie frontale, de deux caméras arrière. Donc, maintenant, le pire, je crois que c'est la moissonneuse, elle doit avoir quatre caméras pour pouvoir... Mais ça, il n'y a pas besoin de se retourner. On visualise vraiment bien. L'autre, il a un très grand écran. C'est vraiment appréciable. Il y a un confort de travail pour travailler. On peut travailler toute la nuit. On peut travailler dans le brouillard. Si on fait confiance à sa machine, on n'a pas de problème de ce côté-là.